Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, Quadio Conan Bertin dit qu'A.B. était ce jeudi 17 février 2022, au chevet de la famille de Guédé-Jiby et Ignace. Guédé-Jiby et Ignace a aidé à écrire les lettres de noblesse du football en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, Quadio Conan Bertin, s'est rendu ce jeudi 17 février 2022, chez la famille de Guédé-Jiby et Ignace, ex-footballeur de l'Africa Sport d'Abidjan, décédé le 29 décembre 2021 des suites d'un cancer de sang, pour prendre sa part de deuil. Un renard du football, le ministre KKB a qualifié feu Guédé-Jiby et Ignace de « renard du football » pour son génie sur le terrain de jeu. Tous les Ivoiriens de ma génération savent au moins ce que représente le nom de Guédé-Jiby et Ignace. Grand footballeur, talentueux, il a aidé à écrire les lettres de noblesse du football en Côte d'Ivoire. C'était un véritable renard du football, il a fait la fierté de plusieurs générations. Dieu l'a rappelé à lui, « Je suis donc venu prendre ma part de deuil et traduire mes condoléances à sa famille », a-t-il soutenu. Quand la rivalité ASEC-Africa prend le dessus. La rivalité entre supporters de l'ASEC Mimosa et de l'Africa Sport d'Abidjan est loin d'être terminée. Difficile pour les supporters de ces deux, deux, formations de se retrouver sans se titiller. C'est ainsi que Conan Quadio Bertin, grand supporter de l'ASEC, a, dans son hommage à Guédé-Jiby et Ignace, profité pour faire ce jeu d'alliance. C'est vrai qu'en tant qu'ASEC, je n'ai pas un bon souvenir de l'homme parce que tous les week-ends à l'époque, pour chaque match ASEC-Africa, il nous faisait pleurer tous les jours. Mais il faut reconnaître qu'il était un grand joueur, a-t-il indiqué. Lire aussi d'essai de Guédé-Jiby et Ignace baroblique sa veuve crache ses vérités, « Mon mari a été abandonné ». À ses enfants, il leur a demandé d'être fier de leur père. Il ne vous a pas laissé des milliards, maison, voiture parce que le football de maintenant n'est pas comme celui d'avant. Mais soyez fier de votre père.